C'est un vrai retournement de situation avec ce qui se passe dans le dossier Bambadien. Le joueur sénégalais devait passer sa visite médicale ce mercredi et signer son nouveau contrat avec l'Orient. Ce qui n'a pas été fait. Pourquoi le deal aurait capoté selon la presse française ? Parce que Mofi, Terrem Mofi, le joueur nigérien n'a pas voulu rejoindre le club français plus tôt, le GC Nice et actuellement Bambadien n'est pas sur le point de signer avec l'Orient. Il y a un de nos confrères, Ibou Sen, basé en France, journaliste sportif proche du dossier, qui nous donne des révélations, qui nous explique pourquoi le transfert de Bambadien à l'Orient a capoté et pourquoi Bambadien ne peut pas signer actuellement à l'Orient les relations entre les deux présidents de club, le président de Marseille et le président de l'Orient. Écoutons sa réaction. Décidément, l'international sénégalais Bambadien n'est pas trop vernis en matière de transfert. Alors, rappelons les faits, l'été dernier, il a été concerné par un transfert d'abord à Litz, puis au dernier moment à l'OGC Nice, sauf que ce transfert a capoté parce que lors de la traditionnelle visite médicale, un problème a été détecté à son genou. Donc, c'était un retour à la case de départ à l'Olympique de Marseille où il n'a pas pu grappiller le temps de jeu nécessaire. Donc, pour le mercato d'hiver, il est concerné par un extraordinaire ambroglio entre l'Olympique de Marseille et l'FC Lorient. Il est au cœur d'un échange avec l'attaquant nigérien Terrem Mofi. Cet attaquant qui s'est dévoilé à toute la France lors de cette première partie de saison. Il est déjà à 12 buts, donc c'est un attaquant très, très sollicité, mais qui donne sa préférence à un club français et surtout l'OGC Nice. Donc, Longoria veut l'attaquant absolument et Bambadjian cherche du temps de jeu, donc c'était l'échange idéal. Et que chaque partie trouve son compte, sauf que c'était sans compter avec la volonté de l'attaquant de rejoindre l'OGC Nice. Le refus de l'attaquant nigérien de rejoindre l'Olympique de Marseille a un tout petit peu refroidi les relations entre Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, et Loïc Ferry, le président du FC Lorient. Mais face à la détermination de l'attaquant sénégalais de rejoindre les Merlues, on espère tous qu'il va y avoir un dénouement heureux, d'autant plus que l'attaquant est déjà présent sur les lieux, en attendant de satisfaire à la visite médicale d'avant-signature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !